Je suis tout le temps en train de prier que Dieu n'a qu'à t'élever. Je ne vais pas t'élever plus que quoi encore. Tu es déjà élevé ? En Christ ? Finalement, il est céleste. Tu veux qu'il t'éleve maintenant pour... Tu veux t'asseoir sur le fauteuil du vieux comme... Comme... C'est vrai. C'est vrai. Quelle que soit la religion, elle est dangereuse. C'est pourquoi en tant que chrétien, parfois religieux, tu traînes tes frères. Tu traînes tes soeurs dans la boue. Tu traînes tes frères et ceux dans la boue. Des critiques d'informations. Tu traînes leur renommée. Tu traînes leur renommée. Et tu viens t'asseoir que toi, tu es chrétien. Tu es religieux, religieux. Pas chrétien. Il est traîné hors de la vie. Et le lapideur ! Tu lapides les gens. Quand tu vois quelqu'un qui a fait une faute, tu vas aller vers lui pour lui dire compassion. Oh, mon frère ! C'est des cailloux que tu lapides. Tu lapides. Lapideur. Amène-moi le verset. Amène. Les témoins déposent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Mais je ne veux pas dire qu'il y a de la faute, il 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 y a de la faute. Pourquoi vous pliez ? Il y a 100 moments fait ça. C'est un religieux. Il y a de la faute. C'est un religieux. L'amour, pardonne, excuse tout. Non, il y a des fauteurs, il y a des fauteurs. Ah oui, oui. Là où je suis là, les gens ne m'aiment pas. Mes camarades ne m'aiment pas. Si Dieu t'aimait, où est le problème ? Où est le problème ? C'est dommage. On croit que les gens sont grands. Il n'y a rien là-dedans. C'est maïs seulement. Il n'y a rien. Le crétain de maïs. N'importe quel vent, les terrasses. Le crétain de maïs, c'est ça. N'importe quel vent, il souffle. Le maïs, c'est comme ça. Il n'a pas de racine. Il n'a pas de racine. Il pousse vite. Il n'a pas de racine. Mais le chêne, il va. Même le roseau, il est profond. Mais il ne se plie pas, il ne se dresse. Mais le maïs, il est à terre. Il est à terre. À terre. On voit un témoin. Ils déposèrent un témoin. Un témoin. Un jeune homme. Il y a quoi ? Regarde. Il n'y a rien. Un jeune homme excessif dans sa... C'est pourquoi on utilise les jeunes. Il ne faut faire du mal. Quand un jeune homme est déformé par la religion, il devient dangereux. Il a donné son accord parce qu'il faisait partie du Sanhedrin. C'est un jeune homme qui a grandi vite dans la religion. Il est arrivé au sommet de la religion. Il était un décideur dans la religion. C'est pourquoi ils sont venus mettre les habits d'étiem à ses pieds. C'est un chef religieux, malgré sa jeunesse. Il croyait servir Dieu. Mais il ne le connaît pas. C'est dommage. Tu vas à l'église. Tu vas au centre d'évangulation. Tu connais Dieu. Non, non, mon nom s'en va là-bas. Tu connais Dieu. Tu as amené de vivre là. Si tu connaissais Dieu, tu ne veux pas agir comme ça. Toi, tu connais Dieu. Et tu agis comme ça. Mon ami, c'est important que tu comprennes. Acte 8. Le sol, on voit maintenant, les camarades du ciel vont laisser et tiennent les pâtés au ciel. et tout, tout, tout. Les camarades du ciel vont prendre Saul en zoom. Tout seul maintenant. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Oui. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Saul, vous voyez bien, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Verset 3. Saul, toujours sur son nom apparaît maintenant. Vous voyez. Le numéro un, de la religion, de la persécution. Saul, de son côté, ravageait l'église. Il dit que lui, il sert le Messie. Le Messie. Il dit que tu ravages l'église du Messie. le Messie, le Messie, le Messie. Ah, moi je suis chrétien. Et toi, tu ravages les membres du corps de Christ. On ne voit que les chrétiens qui vont vous donner. Ah, moi je suis chrétien. Et c'est toi qui diffère les membres du corps de Christ. Il ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes. Et les faisait jeter en prison. Regardez la religion. La religion est l'opium du peuple. Et les gens ont grandi dans ça, dans la haine. Toi, tu rentres dans les maisons des gens. Les enfants. Les vieux. Les hommes. Tu les ramasses. Tu n'as pas de quoi ? Religion. Comment la religion peut aller prendre quelqu'un d'innocent tuer ? Ils vous posent la question. Ils vous posent la question. Ils vous disent qu'ils vont aller au paradis. Quelqu'un qui est innocent. Un vieillard innocent. Une femme enceinte innocente. Un jeune homme innocent qui n'a rien fait. Vous le tuez. Et vous dites que vous devez partir au paradis. C'est quel paradis ? Pas le paradis que moi je connais. Que vous soyez chrétien ou non-chrétien. Il est chrétien. Il n'est pas chrétien. Il ne faut arrêter ça. Il ne faut pas vous tromper. Pourquoi vous n'êtes pas intelligent ? Comment quelqu'un peut dire que Dieu a dit de ne pas tuer quelqu'un ? Toi, tu tues quelqu'un en ordre de Dieu. Dieu a dit de ne pas tuer quelqu'un. Il ne veut pas diffamer. Dieu a dit de ne pas tuer quelqu'un. Il n'est pas rancune contre lui. Il n'est pas rancune contre lui. Il n'a plus besoin de le tuer. Il n'a plus besoin de le tuer. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas changer. Vous avez vu vos traditions et vos différentes religions. Vous avez dit qu'il n'y a rien. Vous comprenez ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de verset 3, je crois. Il n'y a pas de verset 3, je crois. Il est rentré, il ravageait. Ce n'est pas fini ? Il n'y a pas de problème. Chapitre 9, verset 1. C'est pendant Saul. Vous voyez bien plus comment il a la première page de tous les journaux. Tout le monde parle de lui maintenant. C'est l'ennemi numéro un principal des chrétiens. Saul, regarde, on va te dire qu'est-ce qu'il est. il respire. Même sa respiration. Il respire. Il respire. Il respire. La haine. Tu haies les gens. Et quand tu vois quelqu'un tellement haies la personne que tu commences à respirer. Il respire. Il respire. Quand tu vois ton cœur a commencé à battre. La respiration est chose. Il respireяет. Le folie Contre les disciples du Seigneur Regarde toi-même Tu n'es pas en mode de te dire ça Quiconque que tu vois Et que ton cœur La haine là Tu es un religieux Tu es une religie Tu dis la vérité que tu acceptes ou pas Tu es un religieux Un religieux Pourquoi ton cœur va monter Tu as l'amour là-bas L'amour monte comme ça Il est en train de nous préparer Si on veut Si on ne veut pas Chacun est libre Moi j'ai fait mon travail Le sang de personne C'est la sur ma main Jamais Respirant le meurtre Se rendu sur le souverain sacrificateur Pour faire quoi ? Maintenant sa haine Va se déverser sur les pays voisins Vous ne voyez pas les gens qui veulent conquérir Les pays Par la haine de la violence Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est devant vous Les noms là se trouvent dans Job 1 Vous avez bien dit ça ? Je vous ai dit quand les choses ont commencé à attaquer la famille de Job là Les noms là Les différents noms là On dit le feu du ciel On dit tant 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 là C'est l'actualité Il est parti de demander des lettres Pour aller dans les sénagogues de Damas Il veut exporter maintenant l'extrémisme religieux à Damas en Syrie C'est ça La religion va être conquérée par la violence Mais Christ conquiert les gens par l'amour Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils La religion a tellement aimé le monde J'ai détruit la vie des gens Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils La religion a tellement aimé Elle détruit le monde C'est la religion Elle détruit Tout le monde Même ceux de sa religion qui ne sont pas corrects Détruits Il a détruit le monde Il a détruit le monde C'est ça C'est pas maintenant Pas moi C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Mais en France Quand on parle de la Sainte Barthélemy Je ne veux pas qu'on parle de la Sainte Barthélemy aujourd'hui Je ne veux pas de la Sainte Barthélemy Les gens n'aiment pas ça La Sainte Barthélemy une nuit Ceux qu'on appelait protestants On les a égorgés en France Il n'a même pas Je dis Tiens Mais à fort Il ne veut pas qu'on dise ça aujourd'hui Les protestants ont été égorgés une seule nuit Ce n'est pas aujourd'hui Les gens veulent se vendre que c'est l'Étrimine Les chrétiens ont fait pareil Et les juifs ont fait pareil L'exemple est là Avec ceux Et chacun d'entre nous Si on ne prend pas garde à l'état religieux On fait la même chose On fait la même chose Pour rien seulement on est emballé Pour rien on est emballé Mon frère, ma soeur C'est important que nous comprenons Donc il a pris ça Pour aller persécuter En dehors Il est en train d'exporter sa méchanceté religieuse au dehors Alors Alors Quel chose va se passer ? Le Dieu dont il a parlé, parlé, parlé de ce Dieu là Dieu au ciel dit Bon, on va arrêter le faux témoin de ce monsieur-là. Parce qu'il est en train de me présenter d'une autre manière. Ça, c'est un faux témoin. Les gens lui ont dit c'est vrai. Il faut qu'on l'arrête. Il dit, mais Jésus, tu vois ce qu'il fait ? Tu es parti sur la terre. Tu as donné ta vie pour amener les gens. Lui vient, il est en train de détruire tout ton témoignage. En disant que toi et tes disciples, vous êtes faux. Est-ce qu'on va le laisser faire ? Jésus a dit non. Il dit, on va faire quoi ? On va utiliser l'amour encore. Pas autre chose. On ne va pas utiliser de la foudre. Non ! La religion utilise la foudre. La religion utilise des couteaux. Notre Dieu utilise l'amour. Il est caractérisé par l'amour. Il n'y a rien que l'amour. Tu es son fils, tu es sa fille. Tu as utilisé l'amour. Il n'y a pas autre chose. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas son fils, tu n'es pas sa fille. Il est en train d'aller. Et brusquement, brusquement, et regardons, le verset 3 et 4, au moment où il a posé le damas tout à coup, une lumière vient du ciel resplendissant autour de lui. Une lumière céleste vient. Et tu vas comprendre tout à l'heure, quelle est cette lumière-là. Et il tomba par terre, il entend une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » On peut le tuer. Mais Jésus, dans son amour, « Mais pourquoi tu me persécutes-tu ? » Dis-moi, dis-moi au moins pourquoi tu me persécutes-tu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me persécutes-tu ? Regarde la réponse. Qu'est-ce qu'il dit ? Qui es-tu ? Qui est-ce que tu me persécutes ? Seigneur. Je suis le sable. Ah non. Ceux qui l'accompagnent là, il dit, « Mais ce n'est pas possible. » Le gars, dès qu'il connaît Dieu, il l'appelle le Seigneur. Il l'appelle Jéhovah. Avec tous les noms du Seigneur là. Et il dit à celui qui lui parle là, « Qui es-tu ? » Qui est-ce que tu me persécutes ? Seigneur. Je suis le sable. Tu sers quelqu'un que tu ne connais pas. Pour tout le monde connaît, il ne faut que moi. Quand tu viens, tu dis que tu pries 40 jours. Il faut pour la prier, quelqu'un que tu ne connais pas. Il ne faut que moi. Tu dis que tu es dans tel département. C'est le département que tu pourras. Et tu sers. Et tu ne le connais pas. Il vient se présenter, « Mais tu es qui ? » Il dit « Ah bon ? » « Mais tous les jours, tu pries qui ? » « Ah non, moi, je prie Jésus. » « C'est moi, Jésus. » « Ah bon ? » « C'est toi. » « Tu le sais. » Et tu ne le connais pas. Et tu ne le connais pas. Et reprenons ça. Reprenons ça. Il n'était qu'au verset 6. 7, 8, 9 là. Tombant et tremblant et saisit des fois. Tous les assurants de sol de tard sont partis. Il a vu qu'il était vraiment ignorant. Il a vu qu'il était ignorant. Il a commencé à agir. Il a dit « Ah oui. » « Ah oui. » « C'est mon tout comme ça là. » « Il a même faim dans la voiture. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Toi, quand brusquement tu te rends compte que tu es ignorant, tu as hondé toi-même. » « Il peut pas me dire, « Tu as hondé toi-même. » « Tu as hondé toi-même. » « Tu as hondé toi-même. » « Tu croyais que tu étais quelqu'un. » « Retiens tout. » « Brusquement tu te rends compte que tu n'es rien. » « Au cas, si. » « Tu n'es rien. » « Vous ne pourrez pas si. » « Ah, si, si. » « Ah. » « Eh. » « Dérible. » « Je l'ai. » « Mais pour mieux comprendre cela, allons dans l'acte 26, verset 15. » « Ici, là, ce n'est pas 15. » « Paul, ça, c'est quelqu'un qui est en train de décrire, lui qui est en train de décrire la vie de Paul ici. Mais Paul-même va prendre la parole dans l'acte 26. Écoutez-le lui-même. Il va parler. » « Acte 26, verset 15. » « Ce que j'ai écrit, c'est ce que tu dois mettre. » « C'est Paul qui parle maintenant devant deux rois. » « Le roi Agrippa et tout. » « Il raconte, il fait son témoignage. » « Il dit, quand je partais à Damas là, » « Il m'a apparu. » « Et il a dit que, je lui ai dit, mais qui es-tu ? » « Laisse mon verset, pourquoi tu l'enlèves ? » « Ça te regarde, non ? » « Qui es-tu ? » « Et le Seigneur dit, » « Je suis Jésus que tu perscutes. » « Arrêtons-nous là quelques minutes. » « Je suis Jésus. » « Je suis Jésus. » « Moïse dit, qui es-tu ? » « Je suis, c'est le qui suis. » « Tu as voulu servir quelqu'un que tu ne connais pas, Moïse. » « Et pourquoi tu as été en retard 40 ans ? » « Moïse, qui suis-je ? » « Qui suis-je ? » « Qui suis-je ? » « Le Père répond à Moïse. » « Je suis, c'est le qui suis. » « Le Fils répond à Saul. » « Je suis Jésus. » Tu poses la question Tu as eu cette réponse là où ? Depuis que tu es chrétien On te dit que dans Romains 8.16 Que le Saint-Esprit Témoigne à ton esprit Le Saint-Esprit témoigne Il a témoigné Ici Dieu le Père a témoigné A Moïse Jésus a témoigné A Sol de Tasse Toi tu es là devant moi Ce matin et sur la télévision Quand est-ce que tu peux me dire ton témoignage Quand est-ce que Que tu me dis ton témoignage Que tu as rencontré Le Jésus là Lequel je suis Il dit je suis Jésus Mais ce Jésus là c'est qui ? Je suis Jésus Ce n'est pas suffisant Je suis Jésus Quand il dit je suis Jésus Tu le rencontres Tu as rencontré qui ? Quel Jésus ? La lumière Je suis la lumière Le Jésus qui dit je suis Jésus là Il te dit tu viens de rencontrer la lumière Ce n'est pas fini ? Ce n'est pas fini ? Ce n'est pas fini ? Ce n'est qu'il dit je suis Jésus là Il te dit je suis la vie Tu viens de rencontrer la vie Ce n'est qu'il dit je suis Jésus là Il te dit à Sol de Tasse Je suis la vérité C'est lui qui tu donnes le mensong C'est lui qui a dit je suis Jésus là Il dit quoi ? La résurrection Tu es mort spirituellement C'est lui qui a dit je suis là Il dit quoi ? Je suis le chemin Tu es sur un mauvais chemin C'est lui qui a dit je suis là Je suis quoi ? La porte Lui n'est pas l'opère que par moi Et toi tu as pris notre porte C'est lui qui a dit je suis là Prends tous les termes de je suis là Tout ce que Jésus est là Est-ce que tu as rencontré ce Jésus là ? Est-ce que tu l'as rencontré comme porte ? Comme lumière ? Comme vie ? Comme résurrection ? Comme la porte ? Comme tout ? Est-ce que tu l'as rencontré ? Ou est-ce que tu peux me donner ton témoignage ? Est-ce que ce matin là Tu as un témoignage De ce Jésus là Où est-ce que tu es religieux Du centre international de vénulation De l'église virtuelle Je vous pose la question Ce Jésus là Vous l'avez rencontré où ? Lévez-vous Dites-moi un peu Parlez-moi un peu Ça va changer la vie de Paul Vous avez rencontré qui ? La vie Il va recevoir la vie éternelle Vous avez rencontré qui ? La lumière Il sera éclairé Vous avez rencontré qui ? La résurrection Il parle de la mort spirituelle A la vie Vous avez rencontré qui ? La porte La porte est ouverte pour lui Vous avez rencontré qui ? La lumière et la victoire Qui ? Le sel Qui ? La puissance Le bon berger Tout ce que Jésus est Il dit à Saul Il suis ce Jésus là Tu es ce Jésus là Où est-ce que tu l'as rencontré ? Où est-ce que tu l'as rencontré ? Où est-ce que tu l'as rencontré ? Vous avez rencontré qui ? Le bon berger Vous avez rencontré qui ? Il dit ce matin Je suis Jésus Il y a Jésus Regardez Merci C'est toi la résurrection C'est toi la vie C'est toi la justice C'est toi la sainteté C'est toi tout ça Il dit oui Il est dans la vie Il est accepté Le sacre de faux Le même élément La connaissance Je vous l'ai dit il y a deux dimanches Le même élément de la connaissance Le même élément de la connaissance Dieu se présente à vous Il vous présente son identité Vous l'acceptez comme ça Vous devenez comme ça Tel il est Tel vous êtes Mais si vous l'acceptez religieusement Vous n'aurez jamais Ce qu'il a dit là C'est pourquoi plusieurs gens Ne connaissent pas Jésus la lumière Jésus la porte Jésus la résurrection Jésus la vérité Ils ne connaissent pas C'est pourquoi ils mentent encore C'est pourquoi ils font des choses bizarres Ils ne connaissent que les ténèbres Ils ne connaissent que le mensonge Ils ne connaissent que les choses mauvaises Également Paul Dès qu'il va changer Il est changé totalement Ah bon ? Non, il y a la vie Nous on croit que c'est Dieu C'est Dieu là c'est moi C'est Dieu là c'est moi Je suis le pain de vie Le sauveur Le seigneur Le libérateur Le grand médecin Le grand médecin Vous les rencontre En serment Tu verras tout ça Tu vivras tout ça Tu expérimenteras ça Tu ne peux pas te plaindre avec les gens Tu ne peux pas te plaindre avec les gens Tu ne peux pas te plaindre avec les gens Tu n'as pas fait ça Tu es dans ça encore Tu es misérable On m'a fait ça C'est moi Tu es dans ça là encore Tu vis dans ça là Nous voyons pour eux Je suis Jésus Je suis Jésus Reviens Premier élément Tu vois comment on connait Dieu Je vous l'ai dit il y a deux semaines On connait Dieu parce qu'il s'est présent d'abord Que personne ne le connait Tu peux dire Je suis Jésus Qui es-tu ? Je suis Jésus Et on a développé les différences Comme avec Moïse Je suis celui qui suis Je suis Jehovah Je suis El Shaddai Je suis Jehovah Jire Jehovah est celui que nous C'est comme ça Et Moïse a changé Il n'a plus eu peur Tu ne peux pas rencontrer le Je suis Le Je suis Jehovah Pour le Je suis Jésus Tu peux le rencontrer Et rester comme tu es Non Tu viens à l'église Tu viens à l'église simplement Est-ce qu'on peut Mettre le climatisé dans la marche pour elle Tu viens à l'église pourquoi Tu viens à l'église ? Tu viens à l'église ? On va au culte Tu viens rencontrer qui au culte ? Tu viens rencontrer ton Dieu ? Tu viens rencontrer qui au culte ? Tu rentres au culte et sors au culte comme tu es Tu rencontresqu'lu ? Tu viens rencontrer qui ? Tu viens rencontrer qui ? Une première phrase Tiens rencontrer Pour connaître Dieu, il se présente lui-même. Il ne peut pas autrement, il est pris par sa parole. Il te dit qu'il est. Deuxième chose, il va te révéler sa volonté. On le connaît par sa volonté. Acte 16, 26, verset 16. Mais lève-toi. Paul dit, il m'a dit de me lever. Et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il est en train de révéler sa volonté. Quand on voit Dieu dans son identité, on va le connaître dans sa volonté. Je vous ai dit ça, on a vu ça la fois dernière. Il va se révéler à nous par sa volonté. Verset 17. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple-là et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il te révéler le contenu de sa volonté. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'hérité avec les sanctifiés. Voici sa volonté. Il te dit qui il est, sauveur. Il te dit maintenant, toi et moi, on va travailler. Mais pour que tu travailles, pour que tu connaisses ma volonté, voici ma volonté pour toi. Voici ma volonté pour toi. Quelle est la volonté de Dieu pour toi ? Depuis que tu es un chrétien, tu as la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut que tu fasses, tu es tout le temps en train de prier que Dieu n'a qu'à t'élever. Il va t'élever plus que quoi encore ? Tu es déjà élevé ? En Christ ? Tu es dans les lieux célestes. Tu veux qu'il t'élève maintenant ? Tu veux t'asseoir sur le fauteuil de Dieu comme Lucifer. Ok, vas-y. Je veux que tu es à Lucifer. A Lucifer, il n'y a pas un homme. Il y a même les trônes. Vas-y, monte. Au revoir. Monte. Tu comprends ? Tu vois ? Deuxièmement, troisièmement, nous avons dit quand on a connu sa volonté, on a vu ça il y a deux semaines encore, l'obéissance, pratiquer la parole, ça ne change pas. On a vu ça avec Samuel. On a vu ça avec d'autres. On voit ça dans le Nouveau Testament. Connaître son identité. Sa volonté. Et maintenant, il s'attend à quoi ? Si tu veux grandir, tu veux être un homme qui connaît Dieu. Verset 19. Mon voici, Saul, le temps va faire ça. Verset 19. En conséquent, le roi Agrippa, je n'ai point de résister à la vision céleste. Tu entends ? Ah. Quelle est ta vision ? Je t'ai dit ce matin. La connaissance de Dieu en faisant quoi ? Va changer ta vision et ton ambition charnelle. Ah. Il dit, à quoi de ça ? Je n'ai point de résister à la vision céleste. Je n'ai point de résister à la vision céleste. J'ai laissé de côté ma vision terrestre. J'ai laissé de côté ma vision charnelle. Ma vision charnelle, c'était ça et ça. C'est de faire ça et ça. C'est d'aller là et là. Ça, c'est ma vision terrestre. Mais en conséquence, quand il m'a révélé son identité, quand il m'a révélé sa volonté, c'est pourquoi beaucoup de gens errent encore. Ils n'ont jamais connu la volonté de Dieu pour leur vie. Ils prient. Dieu nous a bénis. Il va nous envoyer ici. Dieu va nous donner tel travail. Ça, c'est mon frère la prière. Mais Dieu ne t'a pas révélé sa volonté. C'est toi qui dis à Dieu de t'aider pour aller ici. C'est toi qui dis à Dieu de t'aider pour avoir tel travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu confonds ta volonté et celle de Dieu. Dieu m'a laissé faire ma volonté. Il m'a dit bon, tu vas travailler 14 ans. C'est ça que je lui ai demandé. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit c'est mauvais. J'ai dit 14 ans. Il m'a dit ok, travaille 14 ans. ça va t'apprendre peut-être à connaître beaucoup les hommes comment on gère aussi les gens. Mais 14e année, au moment où je me positionnais, au moment où j'étais bien, j'ai commencé à avoir, même quand je m'assois mon bureau, au bureau là, je pleurais. un directeur général, vice-président du conseil de la France, je pleurais dans mon bureau. Quand j'arrive à la maison, quand je pleure, je n'avais plus envie de quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis allé voir le président, je me suis levé, je suis allé pour partir parce que maintenant ma volonté est finie. Il rentre dans sa volonté. J'ai fini avec ma volonté charnelle. Ma vision charnelle. Ma vision charnelle. Je rentre dans sa volonté. Au lieu de vous accrocher à des petits corps de votre volonté charnelle là. Petits salariants. La grâce. Vous ne connaissez pas c'est pourquoi vous courez. Vous courez, vous courez derrière quoi ? Ils ont un port de boing. Vous courez derrière quoi ? Ils ont un port de boing. Je ne peux ouvrir des cabinets. Je suis financier, gestionnaire, commerce international. J'ai enseigné de l'université, de marketing. J'ai enseigné de l'ENAM. Les étudiants de l'ENAM sont devenus ministres ici dans Burkina. Les gens ont dit mais fais pasteur et ouvre les cabinets. Dieu m'a dit il y a 14 ans. Arrête. Tu as arrêté. Tu n'as même pas de conseil à des gens. Ne parle plus de gestion. Il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de marketing. Tu entends ? Mon frère, ma soeur. Dieu lui a révélé sa volonté. Il dit le verset qui suit. 20. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? 20. Je n'ai pas de résister à la vision céleste. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à partir. Il est parti ? Ça, c'est l'obéissance. Il est sacré. Il dit il explique où il est parti. Il est parti à Damas là où il a chaud. Il a prêché la répentance la conversion avec la pratique de l'œuvre digne de la répentance. Il a commencé à prêcher ça. Donc maintenant il va commencer à connaître Dieu par le fait de pratiquer la parole de Dieu. Et enfin pour terminer pour lui il dit plus tard un jour il s'arrête. Et Philippiens 3 verset 7 Il dit même tout ce que j'ai eu là mais toutes ces choses-là qui étaient pour moi des gains des avantages je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Ce n'est pas fini ? Il continue qu'est-ce qu'il dit ? Il dit et même je les regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence la connaissance de Dieu de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et il continue il continue et d'être trouvé en lui non avec ma justice celle qui vient de la loi non mais avec celle qui ne s'obtient pas la foi en Christ la vie qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ encore la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort et dans ça pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Mon frère ma soeur il dit quoi ? Il termine il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus que Dieu vous bénisse quand il n'y a du barca